Et Alex, on commence avec la une de Corse matin. Et à la une de Corse matin, le président de l'exécutif Corse, Gilles Simeoni, s'explique notamment sur le plan de sauvetage de l'économie Corse, une économie mise à mal par la crise sanitaire. Et ce plan de sauvetage prévoit 400 millions d'euros, dont 300 millions qui seront financés par l'État. Mais pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné son feu vert sur ce plan de sauvetage. Et Gilles Simeoni le dit, il ne cherche pas à aller au bras de fer avec l'État sur ce dossier. À la une du journal Midi Libre, ce matin, littoral, la bataille perdue, puisque les travaux réalisés sur le littoral éroltais n'ont pas réussi à freiner l'inexorable érosion de la côte dans le département. Et c'est donc toute l'économie touristique qui est menacée et des cités balnéaires qui vont devoir réviser leur stratégie d'urbanisme. À la une du journal La Provence, ce matin, j'ai un accent. Et alors, puisque l'Assemblée nationale a adopté une proposition de loi cette semaine pour lutter contre la glottophobie, ces discriminations contre les parlés régionaux, le journal La Provence propose une double page pour montrer que les mentalités ont évolué sur ces accents régionaux. Et le journal propose même un top 10 des accents régionaux dits les plus sexys. Alors, en première position, il y a l'accent toulousain. En deuxième, l'accent provençal. En troisième, l'accent breton. Et au risque de vous décevoir, Oriane, l'accent corse n'arrive qu'en dixième position. – Je suis très déçue, je ne vous le cache pas. Arnaud Benedetti aussi, j'en suis sûre. N'est-ce pas, Arnaud ? – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada